En réalité, comme nous le savons tous, notre climat est déréglé. Mais au stade actuel, on ne nous demande pas des miracles. On nous demande seulement de laisser aux générations qui nous suivent un climat vivable. Telle est la vision de la Coalition mondiale pour le climat et la nature qui finance ce présent projet. Cela passe bien entendu par des actions simples dont la seule spécificité est l'approche. Oui, la Coalition mondiale pour le climat et la nature propose une approche systémique. A chaque problème est proposée une panoplie de solutions concrètes, utiles et réalisables. Les polluants climatiques de courte durée de vie sont le puissant gaz à effet de serre et polluants atmosphériques. Ils ont une durée de vie relativement brève dans l'atmosphère par rapport au gaz à effet de serre à longue durée de vie, tel que le dioxyde de carbone. Il est établi que chaque année dans le monde, près de 7 millions de personnes meurent prématurément des effets de la pollution de l'air intérieur et extérieur, dont les polluants climatiques de courte durée de vie sont en grande partie responsables. En août, les projections climatiques indiquent que la mise en œuvre des mesures contre le black carbone, le méthane et l'ozone pourraient réduire la hausse des températures de 0,5 degrés à l'échelle de la planète d'ici 2050, et de 0,7 degrés dans l'Arctique d'ici 2040, et prévenir chaque année plus de 2 millions de décès prématurés et des pertes de récoltes de plus de 3,30 millions de tonnes d'ici 2030. Les récentes études indiquent que le seul moyen d'atteindre l'objectif prévu dans l'accord de Paris visant à limiter la hausse des températures à une fourchette de 1,5 à 2 degrés consiste en une action mondiale concertée à la fois contre le CO2 et les polluants climatiques de courte durée de vie. De pays, de ONG...